Non, Nicolas Hulot n'est pas encore sur le départ. Il l'affirme dans le JDD ce dimanche 15 octobre. Pour continuer à travailler, le ministre de la Transition écologique et solidaire peut compter sur le soutien de celle qu'il a précédée. « Ça m'étonnerait qu'il parte comme ça », analyse Ségolène Royal dans les colonnes du Parisien. L'ex-ministre révèle être toujours en contact avec son successeur. « Nous avons des échanges réguliers. Ils ne me sollicitent pas particulièrement, mais on a encore l'occasion de se croiser. Et il m'arrive de l'alerter par texto sur certains sujets, le glyphosate par exemple, ou sur le crédit d'impôt sur la transition énergétique. » Confie Ségolène Royal dans le Parisien, des SMS et des rencontres où le ton serait très aimable. « Si j'avais su à l'époque ce que c'est le travail de ministre, j'aurais été moins méchant avec toi. » « Lui aurait-il lancé il y a quelques mois, un aveu qui a touché Ségolène Royal, ravi de pouvoir faire entendre sa voix. « Tout ce que je peux faire pour l'aider, je le ferai, » annonce-t-elle dans le Parisien. « Tout ce que je peux faire pour l'aider, je le ferai, » annonce-t-elle dans le Parisien. » « Tout ce que je peux faire pour l'aider, je le ferai, » annonce-t-elle dans le Parisien. »